Bonjour, ici Megui Thérien de À l'Écoute des animaux. Aujourd'hui, je vous présente Kaya, qui est une hoskie croisée-lévrier à vigueur de 5 ans. Donc, Kaya est en adoption présentement, étant donné que sa propriétaire n'a pas le droit au chien dans son logement, et elle manque de temps également pour Kaya. Donc, j'ai pu remarquer chez Kaya qu'en fait, sa plus grosse problématique est vraiment sa réactivité envers les chiens, les gros chiens. Elle a été mordue lorsqu'elle était plus jeune, donc maintenant, elle va tout de suite réagir, elle va tout de suite essayer de snapper tout ce qui est chien de la même grandeur qu'elle en montant plus gros dans les grosseurs. Donc, ça va être important que Kaya soit passée. Elle peut être placée avec des petits chiens, mais c'est vraiment le seul animal qui peut être placé. Sinon, tout ce qui est petits animaux, comme chats, lapins, des choses comme ça, elle fait de la prédation. Ensuite de ça, j'ai pu remarquer aussi que Kaya a tendance à sauter sur les gens. Donc, c'est sûr que pour ce qui est des enfants, on va demander 5 ans et plus. En fait, un enfant qui connaît les chiens, qui a déjà eu un chien, puis qui comprend aussi tout ce qui est le sauter, et elle donne beaucoup de bisous aussi. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui peut déranger certaines personnes. Kaya peut être placée en maison, condo, jumelé, appartement, tant que la personne peut la sortir, peut la faire dépenser sur une chienne qui a beaucoup d'énergie quand même, qui aime ça bouger, en fait, et qui a tendance à, c'est ça, à vouloir bouger, à vouloir jouer avec la balle, à vouloir courir, faire des sports canins. Elle serait super bonne. Elle peut être placée en, peu importe, vraiment, campagne, forêt, banlieue, ville, ça, il n'y a vraiment aucun problème pour elle. Avec une cour clôturée, par contre, étant donné sa réactivité, elle va partir aussi à courir derrière les chiens. Donc, avec une laisse ou sinon, ou une cour clôturée. Sinon, Kaya est aussi un chien, là, super intelligent, donc elle adore apprendre, elle est très gourmande, elle aime beaucoup la nourriture. Elle ne va pas s'empiffrer, s'empiffrer lorsqu'on voit, lorsqu'elle va être avec la nourriture, avec ses croquettes, mais elle va avoir tendance, là, un petit peu à toujours demander la nourriture avec de la nourriture de table ou de la nourriture comme les croquettes ou des gâteries. Kaya est également un chien super, super, super affectueuse. Elle adore les gens, donc elle est super colleuse. Elle adore à s'y coller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a une autre problématique, par contre, elle a tendance à beaucoup tirer en laisse. Ça, c'est un commandement qu'elle n'a jamais appris. C'est quelque chose qu'on doit travailler avec elle. C'est un chien, justement, qui serait très bon en sport canin, qui pourrait faire de l'attraction. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à travailler avec elle. Autrement, elle a tendance aussi un petit peu à être vocale, mais pas tant que ça. Elle va être vocale, simplement, face aux chiens qu'elle est réactif ou à avertir. Mais, en fait, la protection de ressources avec les autres chiens aussi. Donc, ça, ça va être attention. Elle peut être placée avec un petit chien, mais ça va prendre de la gestion, là, par rapport à ça. Sinon, c'est vraiment, comme je vous dis, une super chienne. Elle est adorable. Elle a le grand nélo du lévrier. C'est un chien, là, qui a simplement besoin d'avoir beaucoup d'amour, d'avoir une personne qui va avoir du temps pour elle, un 30 minutes d'exercice pour elle, c'est super. Elle peut en prendre plus, mais ça peut être super pour elle aussi. C'est une chienne qui contrôle très bien son énergie. Donc, si vous pensez à être la personne idéale pour notre belle Kaya, n'hésitez pas à faire une demande d'adoption. Merci!